Salut tout le monde, avant de commencer, je tiens à me présenter. Je m'appelle Joshua, j'ai 18 ans, je suis un ancien élève du collège Jean Moulin et que j'ai quitté en 2019 et je suis aujourd'hui en classe préparatoire BL au lycée Châtelet à Douai. J'ai passé 3 ans à la WebTV, certains d'entre vous le savent peut-être. J'en dénuis donc que notre ami Brothers Wilde m'a enlevé tous mes skills. C'était Clash Gaming, à bientôt ! Et c'est aujourd'hui un plaisir de revenir pour vous parler de ce que je fais. Les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE ou prépa pour les intimes, c'est une formation après le lycée qui dure généralement deux ans, au cours de laquelle tu te prépares à entrer aux grandes écoles. Oui, effectivement, c'est dans le monde. Concrètement, les grandes écoles, ce sont des instituts un peu en parallèle de l'université où l'on entre via un concours que tu apprends à passer en prépa. L'emploi du son y est bien chargé, mais pas forcément beaucoup plus qu'au lycée. En prépa, la vie s'organise autour de trois éléments principaux, les cours, les DS et l'école. Et oui, les DS, c'est un horaire à part puisqu'ils durent assez longtemps, entre 3 et 4 heures en prépa. Pas de panique, ça se fait très bien. Après, l'école, ce n'est pas à confondre avec les heures de colle au collège. L'école, ce sont des oraux, un peu comme l'oral du brevet pour ceux qui sont en troisième. Ce sont des oraux qui durent entre 30 minutes et une heure, dans lesquels le professeur va t'interroger sur une question liée à sa matière et au cours que tu as fait, et que tu vas préparer et ensuite tu vas répondre devant lui et il va te dire ce qui ne va pas, ce qui va, éventuellement comment t'améliorer, comment tu te reprends. Le but étant de préparer les oraux des concours, puisqu'effectivement les concours se passent à la fois en écrit et en oral, comme le brevet. Je suis entré en seconde après avoir passé mon brevet au collège de Moulins ici. Fin 2019, je suis entré au lycée Notre-Dame de la Paix, où j'ai fait une seconde générale et technologique, qui est un terme qui doit sûrement vous parler pour ceux d'entre vous qui sont en troisième. Après cela, j'ai changé de lycée après le grand confinement, puisque nous sommes la génération Covid. Après le grand confinement, je suis reparti dans un autre lycée, qui est le lycée international Montébélo, au cours duquel j'ai suivi trois spécialités en première. La spécialité Histoire-Géographie, la spécialité Latin et la spécialité Mathématiques. En terminale, j'ai donc dû lâcher une de ces trois spes et j'ai gardé Histoire-Géographie, Latin et Mathématiques. J'ai pris une option, du coup, qui me permettait de conserver des mathématiques en dehors de la spécialité. La transition du collège au lycée s'est faite relativement bien pour moi. Pas de quoi s'inquiéter. La seconde, ça ressemble en somme toute énormément à la troisième. Vous avez une matière de plus qui est SES, sciences économiques et sociales, que vous allez découvrir pour ceux d'entre vous en troisième, encore une fois. Mais à part ça, ça ressemble, grosso modo, au collège. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Le vrai changement, ce sera plutôt en première, où il faudra prendre trois spécialités. Du moins, c'est ce que j'ai dû faire. Et là, vous aurez des matières que vous aurez clairement plus souvent que d'autres. Et il y aura certaines matières qui commenceront à s'arrêter pour vous. Mais la seconde, vous allez voir, c'est grosso modo comme le collège. La prépa au lycée Albert-Châtelet à Douai, c'est cinq filières. La première, et peut-être la plus connue, c'est MPSI, ou Mathsup, probablement, comme tout le monde la connaît. C'est la préparatoire avec le plus de mathématiques. La deuxième, ça s'appelle PCSI. C'est principalement axé sur la physique et la chimie. La troisième, c'est la BCPST, qui, outre son nom un peu compliqué, en fait, ce sera biologie et tout ce qui est autour de la SVT et de la physique. Et enfin, une dernière filière qui se sépare en deux sous-filières, qui est la filière L, la filière lettres. Il y a la filière lettre A et la filière lettre B. La différence entre les deux, c'est que les lettres A vont plutôt faire tout ce qui est français, latin, géographie, histoire, tandis qu'en BL, on va faire plutôt des maths, des sciences économiques et sociales, qui est une matière que vous découvrirez en seconde pour la plupart d'entre vous. et après, évidemment, on reste quand même avec français, philosophie, histoire et compagnie. C'est une prépa, donc, qui va vous permettre de passer un certain nombre de concours dans plein de grandes écoles différentes. Ça va à des écoles axées sur l'économie, par exemple l'économie commerce, économie éco-gestion. Ça ouvre également la porte au concours axé, eux, sur la sociologie, donc la deuxième sous-mâtière des SES, avec par exemple l'EHESS ou encore l'ENS Paris-Saclay, l'École Normale Supérieure Paris-Saclay. Après, on a aussi toutes les licences universitaires liées plus ou moins aux sciences humaines, par exemple, où nous avons accès aux licences d'histoire, aux licences de sociologie, aux licences de lettres, aux licences d'éco-gestion, aux licences reliées aux finances, et de manière générale, tout ce qui touche de près ou de loin aux relations humaines, que ce soit dans le passé ou plutôt sur un côté commercial. Personnellement, je souhaite m'orienter, après les deux ans de prépa, vers passer le concours de l'École Normale Supérieure, qui est donc une école qui se trouve à Paris et qui vise à former des enseignants, des profs, au lycée et à l'université, et si je rate ce concours, ce qui est possible, vu que ce sont des concours qui ne sont pas avisés de sélectionner tout le monde, eh bien, dans ce cas-là, je m'orienterai en licence d'histoire et géographie pour devenir professeur d'histoire-géographie dans un collège, et oui, comme Mme Vendepute ou Mme Lortois. Je précise que, dans le cas où j'aurai l'École Normale Supérieure, qui est faite pour devenir prof, je le rappelle, eh bien, je deviendrai également professeur d'histoire-géographie. Alors, évidemment, c'est une question, quand on se dit que, voilà, le résultat, officiellement, c'est le même, on peut se poser la question de savoir pourquoi ces deux cursus sont différents. En fait, l'École Normale Supérieure, c'est une école qui vise à recruter un peu l'élite. C'est une école qui est très élitiste, et ce n'est pas un secret, c'est assumé. Et donc, l'intérêt de faire l'École Normale Supérieure, c'est aussi, voilà, de profiter d'une formation qui est bien plus réputée, qui est bien plus ouverte aussi, bien plus diverse, où, en quelque sorte, on a un cursus un peu différent. Et pareil pour la prépa, la prépa, ça m'ouvre beaucoup plus d'horizons. Je fais beaucoup plus de matière que si, par exemple, j'étais en première année d'histoire. Et c'est donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers la prépa plutôt que la licence. Mon premier conseil, c'est ne stresser pas trop. En effet, si il y en a certains d'entre vous qui se disent peut-être « Oh là là, le lycée, qu'est-ce que c'est que ce monde ? » « C'était un peu mon cas en troisième, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. » Commencez par vous dire que, voilà, c'est la suite de votre cursus scolaire, et il n'y a pas tant de grands changements que ça. Le plus gros changement, ça va peut-être être la taille de votre structure, ou par exemple, au Collège Jean-Moulin, on est plutôt habitué à des effectifs d'environ 400 élèves. Sur un lycée, ce sera généralement 1300 voire 1500 élèves si vous allez par exemple au lycée Jean-Périn à l'Ambersaar, qui est au lycée de secteur. Après, grossièrement, continuez de prendre les mêmes habitudes de travail si vous en avez déjà, que vous avez au collège. Elles vous serviront au lycée. Le lycée attend de vous simplement la même habitude de travail qu'on attend de vous au collège. simplement, au fur et à mesure que vous « vieillissez », on va un peu augmenter le niveau, et vous allez vous orienter clairement vers certaines matières plus que d'autres. Mais, le plus important, ça reste de travailler régulièrement, mais aussi de ne pas se dire « Oh là là, il va falloir que je fasse que bosser ». Il faut juste prendre ça calmement. Et en général, on s'y amuse très très bien. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà entendu parler de la prépa, c'est une formation qui a la réputation de vous dire « Oh mon Dieu, il ne faut faire que travailler, oh mon Dieu, c'est une formation qui est très exigeante ». Et effectivement, ça l'est. Je peux le confirmer. Mais, ce qui m'a particulièrement surpris, c'est qu'en arrivant en prépa, les profs nous ont donné des conseils qui n'étaient pas du tout ce à quoi toute la classe s'attendait. Le premier, notamment, pour ceux qui veulent faire prépa, c'est qu'il faut vraiment s'intéresser à tout. Il faut avoir une grande curiosité, il faut aimer vraiment ce que vous faites, et il faut prendre ça vraiment aussi au plaisir. Dans le sens que ce que vous faites, c'est du travail, mais il ne faut pas vous mettre en tête que c'est la grande corvée de votre vie, et que vous êtes en prépa aussi, parce que vous appréciez ce que vous faites et que ça va être un moment enrichissant. Le deuxième grand conseil qu'on nous donne, c'est de dormir. Eh oui, le sommeil, c'est très important. Et vous le découvrirez déjà au lycée, qu'il faut savoir se coucher tôt quand il faut le faire. De préférence, ne pas vous coucher à 4h du mat' la veille du bac. C'est un conseil. Eh bien, vous découvrez qu'en prépa, voilà, le plus grand conseil, c'est que le sommeil, c'est un devoir. Eh oui, eh oui. On ne va pas vous demander que de faire des rédactions. Dormir, c'est aussi obligatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada